Yo tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, récemment il y a une nouvelle mise à jour et dans cette mage on a eu une nouvelle arme, un nouveau fusse d'assaut, la BP50, ou le BP50, je ne sais pas comment on le dit, et du coup on va la jouer en mitraillette. Logique après tout. Du coup les refs, moi comme d'hab je vous retrouve en fin de vidéo pour la classe, c'était Kigounine et bon y est plein à vous. Ah, il y a un coffre rose en dessous, on va aller le choper. C'est parti ? Bon normalement maintenant on a les balles allongées, on devrait mieux s'en sortir. Parce que sans les balles allongées c'était quand même relativement compliqué. Aucun mec au mid, what the fuck. Ça se faillite en face, on va y aller. La mobilité m'a l'air bonne pour une aire. Les dégâts aussi. Par contre elle a vraiment aucun reculant. Crois-moi, t'as pas envie de revenir. mouvement de bureau j'arrête. On est en train de se dépasser. On se vit deuil. On se vit pas loin. Et puis on renseigne. Il a dû descendre, il a dû descendre, en tout cas pour l'instant j'avais raison, balle allongée on est mieux, balle allongée ça fait vraiment la différence comparé aux balles incendiaires, mais ce qui me choque c'est que même en la mettant en full mobilité vis-à-vis des accessoires, il n'y a aucun recul, l'arme n'a juste aucun recul quasiment, c'est un truc de malade, la ronde des balles elle en crache, des balles elle en crache énormément, c'est bon 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 dégâts wallbang pas très bons c'est bon c'est bon Vous inquiétez pas, on apache la PPSH, pas du tout. Toujours ici fort. Sous-titrage ST' 501 Honnêtement, l'arme cogne, hein. Après, le seul défaut, j'ai dit qu'elle avait une bonne mobilité, mais elle manque légèrement comparé à des SMG. Après, bon, c'est une R, donc c'est tout à fait normal. Mais honnêtement, elle se défend quand même très bien au cac, hein. Genre, t'as pas réellement l'impression que j'avais qu'une R quand même, c'est assez spécial. Tu vois, tu mettrais pas autant de dégâts qu'une SMG à cette distance. En fait, elle est polyvalente, mais je sais pas. En R, on a vu qu'elle était pas bonne. En R, elle était pas phénoménale. En SMG, elle se démerde, mais ça manque un chouï, hein. Faudra voir sur le long terme, ça subit des patchs et tout. Pour l'instant, vous, les gars, vous en pensez quoi ? Y'en a qui l'ont testé ou pas dans mon chat ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont monté ? Par contre, les dégâts headshot sont monstrueux. Ça, par contre, c'est un fait. C'est un fait, c'est un fait. Et en restant, vous attenez la pression. Le drone est à court de carburant, il rentre sur l'avitaillé. Voilà la frappe aérienne, ce bruit m'appelle. Il m'a entendu à cette distance ? C'est vrai ? On va l'attendre, il est gratuit. Mon record de kill, c'est 59 Gordelph. 59 Gordelph. Let's go ! 32 kills de pain avec la nouvelle arme, la BP50. En tout cas, elle fait le taf. On pourra pas lui retirer ça, elle fait le taf. Pour moi, ça manque juste un tout petit peu de dégâts. Mais au moins, elle est pas méta, elle est pas trop broken, donc c'est good. Et re tout le monde les gens, un très gros gameplay avec la BP50. Et vous l'avez vu, c'est une arme qui n'a quasiment aucun recul. C'est bon pour tout le monde ? Du coup les gens, voici la classe, on va l'équiper de cette manière. Je tiens à dire que l'arme est moyenne en soi, elle n'est pas méta du tout, elle ne sera pas méta. Mais pour ceux qui veulent se faire plaisir et la monter, elle reste néanmoins jouable et on peut dropper quelques petites dingueries. Et évidemment les gens, si jamais vous testez la classe chez vous, donnez-moi vos retours dans les coms. Moi je vous retiens pas plus longtemps, c'était Kigunin et passez tous une agréable fin de journée ou soirée.